bonjour et bienvenue sur lasdi.com aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un ou deux capteurs de proximité à notre barrière nous commencerons avec un capteur le support se trouve sur lasdi rubrique arduino vidéo 29 une fois imprimé le montage se passe comme sur la vidéo 27 au niveau des branchements on va ajouter le capteur en d7 dans le programme également disponible sur lasdi on inclut la librairie des cerveaux on définit les pins des led on appelle le cerveau moteur une variable barrière pour l'ouverture et la fermeture de la barrière le capteur est en pin set détection pour savoir s'il y a une voiture ou non les barrières pour la position de la barrière dans setup on déclare les entrées et les sorties et on allume la led rouge dans loop on lit le capteur s'il n'y a rien la barrière doit être fermée si la barrière est ouverte on s'occupe du feu pour le passé au rouge on ferme la barrière et on valide le changement de position sinon il y a une voiture et la barrière doit être ouverte et là pareil si la barrière est fermée on mettra le feu au vert et on procédera à l'ouverture de la barrière en validant le changement de position de la barrière regardons ce qui se passe nous allons maintenant ajouter un deuxième capteur et faire en sorte qu'il puisse y avoir de la circulation dans les deux sens pour les branchements le deuxième sera en d8 dans ce deuxième programme on ajoute le capteur en pin 8 on met un deuxième détecteur dans setup capteur 2 sera une entrée dans loop on lit les deux capteurs et on va juste donner la seule circonstance où la barrière est fermée qui est quand aucun des capteurs ne capte un véhicule tout simplement regardons ce deuxième exemple 1 1 2 2 3 3 J'espère que ce petit exemple sur l'utilisation des capteurs FC51 vous sera utile. Merci d'avoir regardé et à bientôt.